Au moment du rachat de Twitch par Amazon en 2014 pour la bagatelle de 970 millions de dollars, le PDG de Twitch à l'époque est Matt Shear déclaré. C'est presque impensable de se dire qu'il y a trois ans, Twitch n'existait pas. Et aujourd'hui avec plus de 50 millions de visiteurs par mois, Twitch s'est imposé comme le symbole de la génération streaming, un avatar d'une nouvelle façon de voir et de concevoir le jeu vidéo. Mais une telle révolution n'est pas sans conséquence sur l'identité du jeu vidéo et par extension sur les joueurs. En quoi les services de diffusion vidéo comme Twitch ou Youtube influencent et façonnent la création de certains jeux ? Voir les autres jouer ou parler de jeux vidéo détermine-t-il notre propre comportement en jeu ? Voilà les questions que nous allons aborder aujourd'hui. Et ça va pas être facile de faire tenir tout ça dans une tribune. Quoi qu'il en soit, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle tribune. C'est des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien d'avoir un truc de chabit quoi. Five Nights at Freddy's, Octobad, Surgeon Simulator, Happy Wheels ou encore Goat Simulator. Ces jeux ont connu une exposition médiatique impressionnante au regard de leur qualité intrinsèque. Je suis d'ailleurs certain qu'un grand nombre d'entre vous avez entendu parler de l'un de ces jeux sans même y avoir joué. La raison est très simple. Ils ont cartonné sur Twitch et sur Youtube. En témoignent des vidéos à plusieurs millions de vues dans lesquelles le streamer ou youtubeur se met lui-même en scène. Avec ce genre de jeu vidéo, jouer devient une expression créative en soi et le jeu se transforme en simple support de cette expression. C'est ce que veut dire un auteur comme Henry Lowood dans un article paru en 2008 lorsqu'il parle de l'émergence d'une culture du spectacle dans le jeu vidéo. Certains jeux seraient donc pensés pour susciter l'intérêt des diffuseurs vidéo et ainsi s'offrir une bonne exposition sans débourser un seul copec. Mais dire ça n'est pas suffisant car ce genre de jeu que l'on qualifie parfois maladroitement de jeux à youtubeurs ne sont pas les seuls à être diffusés sur Twitch ou Youtube. Ainsi, on pourrait diviser en plusieurs catégories les contenus vidéo à propos du jeu vidéo. En fait, j'en dénombre trois grandes de catégories et chacune d'entre elles influence la création et la perception des jeux. Première catégorie, les vidéos avec une visée de divertissement ou d'humour. C'est le créneau des Let's Player, de Squeezie, de PewDiePie ou encore de Cyprien Gaming. Le jeu vidéo constitue en quelque sorte le prétexte du divertissement, ce qui ne veut pas dire pour autant que ce type de vidéo n'influence pas le média. Du côté des développeurs, il y a par exemple la tentation de créer un jeu qui pourra à coup sûr être facilement utilisé par un Squeezie ou un PewDiePie pour en faire une vidéo de divertissement. Le créateur de la série Five Nights at Freddy's, Scott Cawthon, confessait d'ailleurs à demi-mot que la cadence de production de ces jeux répondait effectivement à cette demande de jeux à jumpscares qui permettent à des vidéastes de hurler dans leur micro pour faire le spectacle. La flopée de simulateurs en tous genres, tous plus débiles les uns que les autres, témoigne aussi de cette réalité un peu triste. Certains développeurs formatent leurs jeux pour qu'ils soient buzzables auprès de vidéomakers de divertissement. Il suffit par exemple de se rendre sur le Steam Greenlight pour s'en convaincre. Le premier jeu sur lequel je suis tombé est un titre un peu débile, pas très original, qui propose d'incarner des tranches de pain à la physique improbable. Ah là là. Il est loin le temps où on pensait que le salut viendrait des jeux indépendants n'est-ce pas ? Quoique, pour les gros éditeurs, c'est pas non plus terrible. L'influence de Twitch et YouTube est aussi bien présente. La multiplication des bêtas ouvertes qui permettent à un jeu d'être massivement diffusé va dans ce sens-là. Récemment, les exemples de Star Wars Battlefront ou de The Division sont évocateurs. Par ailleurs, la taille impressionnante de l'audience de certains vidéastes incitent les éditeurs à leur proposer de faire de la publicité pour leurs jeux. Par exemple, tout le business lucratif derrière Cyprien Gaming consiste à faire des vidéos de divertissement sur des jeux contre rémunération des éditeurs. Mais cette influence agit aussi sur les joueurs qui consomment ce genre de vidéos. En effet, les vidéos de gaming divertissement présentent souvent les jeux sous un jour favorable, même lorsqu'il ne s'agit pas explicitement d'une publicité. A quelques exceptions près, par exemple, un let's player se focalise rarement sur les défauts d'un jeu, ce qui peut donner envie aux spectateurs de se procurer le jeu en question. Sur un autre registre, les plateformes de diffusion Twitch, Youtube et d'autres ont permis de mettre en relation des joueurs et de fédérer des communautés autour d'une personnalité. En effet, en dehors de notre propre temps de jeu, on peut regarder d'autres joueurs en streaming ou en vidéo et contribuer ainsi à la création de communautés autour de jeu. Se développe alors un véritable réseau de diffusion autour du jeu, grâce aux plateformes Twitch, Youtube, etc. C'est précisément ce qui rappelle la définition de l'espace du jeu par le psychiatre britannique Winnicott. Il appelle ça, lui, une ère intermédiaire d'expérience. Même si ce n'est évidemment pas la manière dont Winnicott concevait le concept à la base, on peut aussi comprendre le terme intermédiaire comme ce qui se situe entre le jeu, le diffuseur et le spectateur. Le sentiment d'appartenir à un réseau de diffusion autour du vidéo maker est donc l'une des manières dont Twitch et Youtube ont influencé les expériences de joueurs en permettant notamment l'interaction avec les autres. La deuxième catégorie de vidéos à propos du jeu vidéo, ce sont les compétitions de sport électronique communément appelées eSport. Alors, j'ai décidé de les mettre à part car le cas de figure est un peu différent des Youtubers streamers qui font uniquement du divertissement. En effet, si regarder un match à haut niveau de League of Legends ou Counter-Strike peut effectivement constituer un simple divertissement, un terme supplémentaire entre dans l'équation. Et c'est à mon sens la plus forte influence de la diffusion vidéo sur notre comportement de joueur. Lorsque l'on regarde du jeu compétitif, a fortiori lorsque l'on est soi-même un joueur du titre sur lequel la compétition est organisée, on s'imprègne, consciemment ou non, des stratégies déployées par les compétiteurs. Dans une sorte de logique de mimétisme, ces stratégies sont réappropriées par les joueurs qui eux-mêmes se mettront à les utiliser en jeu, ce qui influencera encore d'autres joueurs qui à leur tour pourront exploiter les dites stratégies. Bref, nous sommes face à un cercle de reproduction des stratégies de jeu issues de l'eSport. C'est ce que met en avant un auteur comme Nicholas Taylor dans un article appelé Professional Gaming, lorsqu'il utilise l'expression « watching the watchers », « regarder ceux qui ont regardé les joueurs de haut niveau afin d'apprendre leur stratégie ». Cette dimension de mimétisme se rapproche fortement de ce qu'on appelle le « metagame » ou « metajeux » dans la langue de Mark Levy. Le metajeux, c'est un terme assez complexe à définir et il mériterait qu'on s'y attarde plusieurs minutes, mais on n'a pas le time. C'est pourquoi je vous propose une définition basique dont on s'accommodera ici. Le metajeux, c'est donc l'ensemble des stratégies qui résultent non pas d'une prescription des règles, mais de l'expérience du jeu faite par ses joueurs. Lorsque certains joueurs développent des stratégies efficaces, celles-ci sont réappropriées par les autres joueurs formant ainsi le metajeux. Et c'est dans ce processus de réappropriation que la diffusion vidéo eSport joue un rôle fondamental, puisqu'elle permet d'exhiber les stratégies de jeu à des milliers de personnes qui pourront se les réapproprier. C'est un des aspects de l'influence des diffusions eSport sur les comportements de joueurs. Bien sûr, comme pour les vidéos de let's play ou de divertissement qui fédèrent des communautés autour d'un youtubeur ou d'un streamer, la diffusion de sport électronique, par le biais de Twitch notamment, contribue aussi à ce renforcement de communauté de joueurs. Cette fois-ci, ce n'est plus un streamer ou un youtubeur, c'est un joueur professionnel ou une équipe. Tout comme dans le sport classique, les athlètes ont leurs supporters, et c'est grâce à la diffusion vidéo sur internet des compétitions d'eSport que les communautés de soutien aux équipes professionnelles ou aux joueurs professionnels ont acquis l'importance que l'on connaît aujourd'hui. La dernière catégorie de vidéos dont j'aimerais parler, qui traite de jeux vidéo, est sans doute la plus marginale à l'heure actuelle. En effet, cette catégorie regroupe les contenus analytiques, que ce soit des critiques de jeux ou des réflexions sur le jeu vidéo, son industrie, son actualité, etc. Ce type de contenu vidéo a aussi une influence sur la création des jeux et sur la réception de ces derniers par les joueurs. Ainsi, des vidéastes peuvent modeler leur contenu afin d'orienter les développeurs dans leur travail. C'est par exemple le postulat de GameMaker's Toolkit, un vidéaste qui propose d'analyser des éléments de game design dans certains jeux afin d'offrir des pistes de réflexion aux développeurs pour leurs propres titres. D'autre part, il existe des vidéastes indépendants qui mettent en avant une vision critique du jeu vidéo et encouragent leur audience à penser différemment leur médium de prédilection. C'est ce que proposent dans la sphère francophone des créateurs comme Pseudoles, Monsieur Plouf, Mickawell, Andrade dans la mare, Bello, Punky ou encore Exhaust, la liste n'est pas exhaustive mais on tient là de bons représentants de ce mouvement qui tente à parler du jeu vidéo comme une œuvre culturelle plutôt que comme un simple produit de consommation. Alors oui, ce type de contenu vidéo se décline effectivement moins souvent en streaming, mais la pratique de la conférence filmée puis diffusée sur YouTube se développe de plus en plus. On pourra bien sûr penser aux conférences du Stunfest rediffusées sur la chaîne YouTube du Nesblog. Tout cela a une influence sur la manière dont les joueurs perçoivent leur pratique et les pousse même à se questionner sur celle-ci, ce qui est assez inédit. Finalement, on ne peut pas nier que les plateformes de diffusion vidéo comme Twitch ou YouTube ont une influence sur la création des jeux et sur les comportements des joueurs. Reste à savoir si cette influence peut être jugée bonne ou mauvaise pour le médium et c'est cette question que j'aimerais vous poser. Vous pouvez bien sûr y répondre dans l'espace commentaire sans omettre de partager la vidéo si elle vous a paru intéressante. Quoi qu'il en soit, je vous ai concocté une petite sélection d'articles et vidéos si vous désirez pousser un petit peu la réflexion. Vous trouverez le tout en description. Bref, pour ma part, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. A bon entendeur. Salut ! Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, On l'appelle révolution permanente.